Et salut à tous, c'est bien de plein de vidéos avec Captain Angels. Aujourd'hui on se trouve pour le troisième épisode qui sera le chapitre 2 de Asherah Thoris. Le premier épisode en fait on avait commencé à faire le jeu en fait j'ai coupé au milieu lors du chargement mais j'ai oublié que c'était par chapitre donc je vais vous faire un chapitre au moins complet par vidéo pour éviter non plus d'avoir 60 vidéos si je coupe en plein milieu ou à chaque chargement ça reste de faire des vidéos très courtes et avec peu d'intérêt dedans donc voilà donc hop nous sommes à la maison d'Azola donc avec la prêtresse, la femme d'Azola, Durga elle pleure parce qu'elle a ressenti la possibilité de mourir qu'Azola a eu contre Viltra. . J'adore le style. C'est un style très décontracté, un homme puissant qui connaît sa force, mais qui n'a rien à faire du protocole. C'est un style. 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 style. C'est un 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 style. Ah, il vient me prendre la foudre. La déousse qui en a eu. Je n'ai pas dit que je n'ai qu'une victime de l'économie de la tâche. Pour vous, il y a eu le côté d'une victime de l'économie. derrière lui et Deos ne sont qu'en fait que des traîtres et c'est eux qui viennent dénuiner en fait pour changer la donne et essayer de changer le monde parce qu'en fait le monde est bloqué dans un cycle de création et de destruction un peu équilibré où Vytla le démon, le dépoir, la bouche qui sort de la terre, détruit la moitié du monde et les généraux sont là pour détruire Vytla pour que la terre puisse se recréer je vous fais une version rapide ce qui fait que le monde passe par cycle de guerre, cycle de paix cycle de guerre, cycle de paix et Deos a décidé que il en est marre de ne pas pouvoir avoir une paix éternelle donc il a décidé de prendre la place de l'empereur pour pouvoir détruire définitivement Vytla à sa prochaine apparition et donc voilà ce qui est quand même pas trop comment dire ce qui est pas en fait négatif en soi mais la différence c'est qu'il a décidé de tuer de devenir un traître de faire beaucoup de morts autour de lui sans rechercher à comprendre les raisons de chacun donc voilà et donc là on va tomber dans le vide on a grillé donc là quand vous voyez ça la tête les pupilles retournées enfin il n'y a plus de pupilles au niveau des oh bah là il vient de les remettre mais voilà quand vous avez les yeux blancs en mode super rage et compagnie c'est juste énormément badass bon elle l'a congelé pour éviter qu'elle puisse donner de l'énergie à Sola ce qui est pas bête parce que sinon celle-là pourrait revenir en mode Sidya je crois qu'il s'appelle à Sola Sidya to be continue et voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine prochaine vidéo ciao tout le monde